pour rentrer dans la première clé qui est devenir plus grand que ce qui nous dérange il y a une phrase que tu dis que j'aime beaucoup qui est la souffrance et la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'elle soit ce qui est et ce que je voudrais que la vie soit oui effectivement c'est ça en fait c'est cette résistance c'est la différence entre ce qui est en fait ça vient je pense de cette impression que la vie nous en veut ou que la vie nous arrive qu'en fait on n'a pas de chance et en fait qu'on pourrait rater quelque chose c'est complètement là-dedans que j'ai été pris pendant pas mal d'années et c'est douloureux parce que je me souviens les premiers cartons que j'ai fait pour l'institut il y avait une phrase au-dessus qui était écrite fatiguée de combattre avec un point d'interrogation et en fait ça partait de ma propre expérience j'ai réalisé que j'ai passé des années à me battre contre les circonstances ou contre ce que ça me faisait vivre et ce que je me suis rendu compte encore plus c'est que c'est pas tellement les circonstances extérieures qui étaient difficiles à accueillir mais bien ce que ça me faisait ce qui réagissait en moi ce qui disait non je veux pas ça et bien souvent ça vous est peut-être déjà arrivé ceux qui nous regardent là que vous avez compris mais peut-être un an ou deux après que l'épreuve ou ce qui est arrivé les circonstances contre lesquelles vous êtes battu à un moment dans votre vie ont été certainement les circonstances les plus riches qui vous ont fait le plus grandir et pas forcément douloureusement parfois au début si c'est douloureux c'est justement parce que on s'est battu contre et c'est ça la souffrance c'est que je ne comprends pas ce que la vie me propose puisque je ne suis pas je suis déconnecté de moi-même et donc je suis un peu brinballé par tout ce qui se prend tout ce qui arrive et je comprends je sais même pas où je suis alors que quand je prends conscience de qui je suis et bien tous ces événements de vie viennent me toucher et me permettent de mieux me connaître et donc à partir du moment où j'ai vraiment compris ça pas parce que quelqu'un me l'a dit mais par l'expérience que j'ai pu le vérifier plusieurs fois alors ça se détend intérieurement et effectivement je ne souffre plus les circonstances ça ne veut pas dire que les circonstances sont forcément agréables il y a des choses qui arrivent qui sont des prises de conscience qui ne sont pas forcément agréables tout de suite il peut y avoir des sensations des émotions qui peuvent être intenses à certains moments dans ce qu'on a besoin de vivre et en même temps ce qui est différent c'est que quand on arrête de lutter contre ce qui nous arrive et bien on n'en souffre plus vous voyez c'est à dire qu'on est c'est ça on ne s'oppose plus c'est ça pour moi souffrir c'est s'opposer à l'expérience et quand on peut laisser être l'expérience quand on peut même laisser une même douleur physique quand on ne veut pas ressentir une douleur on en souffre beaucoup plus que si on la laisse être pendant un moment et puis à un moment donné on pourrait presque avoir l'impression qu'elle disparaît parce qu'on lui a fait tellement d'espace qu'elle peut être donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette expérience c'est ce que je peux dire 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 c'est ce que je peux dire